Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle chronique musicale dans le studio de répétition et d'enregistrement de la médiathèque Estaminée. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une chanteuse qu'on résume souvent à un seul de ses tubes, Eve, lève-toi, je veux bien sûr parler de Julie Pietri. Alors Julie Pietri, de son vrai nom Nicole Juliette Pietri, est née le 1er mai 1955 à Douera, dans la banlieue sud d'Alger. Elle commence sa carrière dans la bande à Basile de 1977 à 1979, année où elle est remarquée par un producteur qui lui fait enregistrer son premier titre, qui sera un premier tube, Maria Magdalena, une espèce de balade teintée de rythmiques latino-américaines, dont voici un petit extrait. A la fin de l'année 1980, elle enregistre son premier album grâce à l'aide de Jean Schultes et de son parolier Jean-Marie Moreau. En 1981, elle assure les premières parties de Sacha Distel et la même année, elle signe un contrat chez Carrère, le premier producteur de Chella. En 1982, elle rencontre un vif succès avec cette chanson « Je veux croire » dont voici un extrait. Au printemps 1983, Julie émet une idée à son producteur, adaptée en français, une chanson de blues américaine qu'elle voulait chanter avec un homme. Convaincu, Claude Carrère fait appel à l'équipe artistique du chanteur Herbert Léonard, qui lui propose néanmoins d'enregistrer un titre inédit. Et ce sera un grand succès de l'été 1983, « Amoureux fou », dont voici un extrait. Le succès d'Amoureux fou était tel que la naissance d'un album en commun avec Herbert Léonard avait été envisagée. Mais Julie Pietri en restera là, puisqu'elle avait l'intention de chanter des textes un peu plus personnels. Ce ne sera pas encore le cas tout de suite, puisqu'en 1985, son producteur de l'époque, Claude Carrère, va lui adapter un titre d'italo-disco en français. Et ce fut « Tora, Tora, Tora », dont voici un petit extrait. Nous sommes en 1986. Julie Pietri s'émancipe de son producteur Claude Carrère pour pouvoir voler de ses propres ailes et enfin pouvoir chanter des textes personnels. C'est l'époque où elle sort « Eve, lève-toi », qui sera première au top 50 en novembre 1986 et sera tirée de son nouvel album « Le premier jour ». De cet album naîtront d'autres tubes, dont « Nouvelle vie », qui définit finalement assez bien le nouvel élan artistique de la chanteuse. Plus discrète dans les années 90, Julie Pietri revient sur le devant de la scène dans les années 2010 grâce au concert Star 80. Juste avant de vous laisser avec un petit extrait de « Nouvelle vie », je voulais vous préciser que nous disposons à la médiathèque d'une compilation de Julie Pietri en trois disques pour pouvoir réécouter d'autres titres si vous le souhaitez. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle chronique. Merci !